... Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2FM. Sur Internet, ici et maintenant.com. Sur la RNT, le canal 9A. Vous pouvez vous exprimer, vous avez la parole, en composant le 08 92 23 95 20. David Abbassie, écrivain, historien, philosophe, est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. ... David Abbassie est l'inventeur de l'expression « islam politique » et « islam de France » depuis 1980. Il a écrit plus de 120 livres, plus de 5000 articles et a réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio, télévisées en 4 langues. David Abbassie a reçu sur l'antenne d'ici et maintenant plusieurs personnalités nationales et internationales. Pour mieux connaître ses activités en 4 langues, cliquez sur france-opinion.info. france-opinion.info Vous pouvez intervenir pour vous exprimer et poser vos questions, réagir sur l'actualité, partager vos informations en composant le 08-92-23-95-20. 08-92-23-95-20. Alors, après l'histoire de Gilets jaunes, je crois que ça va terminer cette semaine, puisque vous avez de 300 000 personnes, on est arrivé à 150, 130, 100, et après moins de 100 000 personnes, et affaibli, affaibli. Mais qu'est-ce qu'ils ont gagné, on va voir ensemble, si vous avez des idées, vous pouvez le partager avec nous. Mais, après l'histoire de Gilets jaunes, c'est un autre couleur, un autre gilet qui va commencer. Vous le savez ou non ? C'est le gilet bleu. Le gilet bleu va prendre la place du gilet jaune, et le gilet bleu, c'est quoi ? C'est le policier. Les policiers qui ont travaillé durement, ce n'est pas seulement pendant ce dernier mois, c'est-à-dire le 17 novembre à ce jour, presque un mois, avec les gilets jaunes, mais depuis des années, avec l'histoire du combat contre les terroristes, vous savez que les policiers, qu'ils soient CRS, les gendarmes, police municipale, police nationale, ils ont travaillé, ils sont en train de travailler, durement, jour et nuit, ils travaillent, repos, très peu, les salaires et les horaires supplémentaires n'est pas bien payés, moins de 1 euro. C'est incroyable, quand j'ai entendu ça. Alors, c'est un autre alibi pour une autre manifestation, pour un autre gilet, qui va être gilet bleu, gilet policier, qui va commencer. Et ils disent, les policiers, que 27 millions, 27 millions d'euros, soupes, supplémentaires, qu'ils ont travaillé, et ils n'étaient pas payés. On ne les a pas payés. C'est-à-dire, même les policiers n'ont pas été payés, correctement, leurs salaires, ils ne l'ont pas touché comme il fallait, et surtout quand ils faisaient des ordres supplémentaires. Pour ça, plusieurs syndicats policiers, doux, ils ont commencé un combat de manifestation, de contestation, qui va commencer. Le départ, ça serait, ça serait juste en face de la mairie de Paris Vitié, chez nous. par la radio, la radio, il est quinzième, c'est chez David. Ils vont commencer à manifester, à contester, devant la mairie de Paris Vitié, puisque Paris Vitié, c'était l'endroit le plus chaud concernant les manifestations gilets jaunes. Mais cette fois-ci, c'est un autre chose. Après les gilets jaunes, après les lycéens, après les universités, vous savez qu'il y a une grande partie d'universités françaises, c'est fermé. C'est fermé. Plus d'école, plus de cours, plus d'examens. Même si c'était la période de l'examen, ils n'ont pas pu donner leurs examens, les universités fermaient. Ils l'ont fermé pour éviter les casses et les manifestations et les contestations violentes. Ils l'ont fermé carrément. Alors, cette histoire de contestation des policiers, leur action va réduire. ils vont répondre seulement aux appels d'urgence, etc. Ça va être grave. Ça va être grave. C'est-à-dire, on arrête d'un côté mais ça continue de l'autre côté. que pensez-vous concernant les contestations des policiers? Les policiers menant lors de notre pays qu'on avait des victimes parmi les policiers également. vous savez, toutes ces manifestations de gilets jaunes ont dit huit morts mais beaucoup de blessés. Beaucoup de blessés. Les blessés étaient parmi les policiers aussi. mais mettons ces policiers-là qu'ils ont protégé la France eux-mêmes et ils étaient face aux gilets jaunes ils vont commencer leur contestation et ils vont demander de l'argent. Carrément ils vont demander de l'argent. Augmentation de salaire, règlement des horaires supplémentaires etc. etc. Ils ne sont pas assez ni bien payés selon les syndicats de police. Vous, vous avez la parole vous pouvez vous exprimer nous donner votre avis et que pensez-vous au sujet de la continuation des contestations des gilets jaunes ce que vous pensez que ça va continuer et que pensez-vous concernant les contestations et les manifestations des gilets bleus bleu, rouge on ne sait jamais après peut-être ça sera un gilet blanc c'est le cadre hospitalier des médecins des médecins des chirurgiens des cadres soignants ça aussi ça peut arriver on ne sait jamais si Donald Trump il dit que la France a réclamé un président comme moi comme Trump mais personne n'a pas entendu ici cette réclamation je vous ai déjà dit la semaine dernière alors ça démission de Macron ça va continuer c'est-à-dire s'il y a une force extérieure derrière cette volonté de demande de démission de notre président si cette volonté a été imposée en cachette de l'extérieur ça va continuer ça va pas il va pas s'arrêter pourtant pour le part de tous ces problèmes-là ça existait avant Macron avant 18 mois un an et demi il est là mais avant ça existait c'est maintenant que les gens ils contestent et surtout la publicité que les médias ils ont fait vous n'avez jamais pensé réfléchir à ça la publicité que les médias ils ont fait au sujet de gilets jaunes c'était unique dans l'histoire pour n'importe quoi si chaque minute vous parlez vous parlez dans tous les médias les chaînes d'info les chaînes d'info que je ne veux pas citer qu'ils soient l'info nationale ou l'info privée même les chaînes nationales à chaque instant ils faisaient publicité depuis un mois pour gilets jaunes bien sûr mais malheureusement il n'a pas agrandi il a affaibli il a affaibli pourtant il y avait énormément de publicité si on aurait fait énormément de publicité pour pour le carotte ou pour le banane aujourd'hui vous ne pourrez plus trouver des bananes ni des carottes en France avec toute cette propagande qu'ils ont fait pour gilets jaunes moi je suis avec gilets jaunes non ne vous inquiétez pas mais David Abbassi il est en train de vous informer c'est mon avis l'information c'est important un voglement non avec une vision correcte et ciblée les médias ils ont mis 100% non ils ont mis 1000 500% derrière cette affaire gilets jaunes chaque instant on parlait on parlait on parlait on donnait rendez-vous le samedi 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 ah voilà qu'en pensez-vous de toute façon le peuple on va voir qu'est-ce qu'il va gagner après son euro ça c'est autre chose mais n'oubliez pas il y a l'histoire de RIC cette histoire de RIC si ça tient comme en Suisse au moins RIC c'est quoi c'est référendum initiative citoyenne à leur premier ministre il a dit pourquoi pas c'est possible mais après on ne sait jamais si le président va être d'accord ou non après parlement et Sénat ils vont aller derrière cette RIC vous savez RIC référendum initiative citoyenne c'est quelque chose qui existe par exemple en Suisse une fois que vous êtes en association avec six personnes vous pouvez demander des signatures pour un référendum pour certaines lois si vous voulez contester c'est 50 mille signatures dès que vous avez 50 mille signatures on va faire le référendum pour lui ou non des lois qui ont été votées vous pouvez intervenir l'intervention de citoyens l'intervention du peuple par la voie de référendum si vous pouvez rassembler 50 mille signatures après pour d'autres choses référendum sur d'autres sujets 100 mille 150 mille je crois des choses comme ça ça augmente après personne ne doit signer ça c'est RIC référendum initiative citoyenne je crois que ça va être la plus belle chose qui va sortir peut-être de cette manifestation de gilet jaune si il aboutit si vous aurez gagné ce cadeau de Père Noël de cette année si c'est fait celui-là le peuple il a la parole c'est-à-dire vous allez désigner des députés et ils vont faire des lois alors vous n'êtes pas d'accord avec certaines lois RIC va intervenir et vous pouvez vous exprimer voilà mes chers amis vous savez très très bien que vous êtes en train d'écouter votre radio ici et maintenant sur 95 2 fm sur radio d'hab et canal 9 a avec une son incroyable haute qualité haute définition également vous pouvez nous écouter si vous avez radio d'hab sinon par votre smartphone ou par internet et vous êtes n'importe où dans le monde ou n'importe où dans le monde seulement où il y a l'internet vous tapez le nom de la radio plus .com c'est-à-dire ici et maintenant .com vous tapez ici et maintenant .com et vous pouvez nous regarder quand vous regardez à la télé et les personnes qui ont envie de parler sur l'antenne est en direct s'exprimer lancer les idées poser des questions vous avez la parole il suffit de composer le 08 92 23 95 20 vous êtes tout de suite en direct sur la trentaine et vous pouvez parler 08 92 23 95 20 mes chers amis ici et maintenant .com sur la rnt le canal 9a vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 David Abbassi écrivain historien philosophe est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h David Abbassi est l'inventeur de l'expression l'islam politique et islam de France il a écrit plus de 120 livres plus de 5000 articles et réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio et télévisées en 4 langues David Abbassi a reçu sur notre antenne plusieurs personnalités nationales et internationales pour mieux connaître ses activités en 4 langues cliquez sur france-26 opinion.info Vous pouvez intervenir pour vous exprimer poser vos questions réagir sur l'actualité partager vos informations en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Omar Khayyam grand mathématicien astrologue et philosophe vivant il y a déjà 900 ans en Perse il est connu mondialement grâce à ses quatrins qui ont imposé son succès à travers le monde l'on disait qu'Omar Khayyam croyait en la réincarnation sa pensée d'éternité de l'âme et de l'esprit fut retranscrite plus souvent dans ses recueils de quatrins plutôt que dans ses livres de mathématiques astrologie ou algèbre au travers de ces quatrins on découvre un message rationnel de joie et de profit positif de la vie au coeur puisqu'en ce monde au fond tout est chimère pourquoi tant de soucis devant ce long calvaire obéit au destin et supporte le mal car la plume ne peut revenir en arrière quand l'arbre de ma vie écroulé dans l'abîme sera rangé pourri du pied jusqu'à la cime l'or si de ma poussière on fait jamais un pot qu'on l'emplisse de vin afin qu'il se ranime buvant dans une coupe énorme sans pareil je me croirais très riche en vidant la bouteille alors répudiant la raison et la foi j'épouserai la fille exquise de la treille c'est une coupe tard la raison tour à tour l'admire est sur son front mais sans baiser d'amour mais le temps folle potier prend cette coupe fine qu'il a faite et s'amuse à la détruire un jour bois du vent il soustrait le coeur à bien des peines comme aux 72 ordres avec leur haine allons ne t'abstiens pas d'un élixir pareil dont tant soit peu guérit les mots par centaines amuse-toi d'avance on régla ton destin en marquant pour tes voeux un mépris souverain vis donc joyeux hier sans que tu le demandes on a déjà fixé tes actes de demain j'ai vu un potier dans de vastes espaces 2000 pots les uns muets d'autres le cassent à son voisin un pot disait où sont allés le potier l'acheteur et le vendeur rapace nous ignorons tous deux les secrets absolus ces problèmes jamais ne seront résolus il est bien question de nous derrière un voile mais quand il tombera nous n'existerons plus comme une boule au gré de la fatalité roule à droite et tais-toi quoique à gauche jeté pauvre homme car celui qui t'amène en ce monde lui seul lui seul lui seul connaît la vérité hier au bazar je vis un potier qui fébrile de nombreux coups de pieds frapper un tas d'argile et cette boue alors s'est mise à murmurer arrête j'étais comme toi laisse-moi donc tranquille si comme dieu j'avais en main le firmant je le démolirais sans doute promptement pour bâtir à sa place enfin un nouveau monde voilà ça c'était Omar Khayyam vous savez Omar Khayyam tellement connu dans le monde entier et de toute façon actuellement aussi je suis désolé de vous dire que la culture le savoir du peuple partout dans le monde partout s'est affaibli un peu grâce à tous ces progrès d'informatique c'est-à-dire tout ce progrès informatique qui nous a ramené dans un autre monde dans ce monde virtuel après on ne va pas aller chercher dans l'histoire des philosophies des idées des poèmes des paroles ça y est c'est fini maintenant c'est l'internet et tout tout ce qui concerne l'internet la vie n'est pas comme avant mais à l'époque il y avait il y avait Omar Khayyam quand même ce poème c'est 4 ans le traduit dans toutes les langues du monde entier des grands chanteurs chanteuses ils ont chanté parmi un qui est tellement formidable et bien traduit par Ahmad Rami en égyptien et c'est Mokotoum qui les a chantés la totalité des 4 ans d'Omar Khayyam qui est éternel jusqu'à aujourd'hui le monde arabe il est fier d'Omokotoum et fier des 4 ans d'Omar Khayyam qu'elle chante voilà après cette petite pause littéraire on peut dire d'Omar Khayyam on a parlé tellement tellement de gilets jaunes gilets jaunes gilets jaunes maintenant on va revenir sur les politiques nationales internationales beaucoup de gens ils croyaient qu'en criant Macron démissionne il va démissionner il va laisser les clés sous la porte il va partir mais vous voyez qu'il est là alors vous vous êtes où je ne sais pas et qu'est-ce que vous pensez à faire ce week-end on ne sait pas seulement nous le savons Christophe Castaner le ministre de l'intérieur il a dit ça suffit ça suffit ça fait 5 semaines que vous êtes en train de jouer avec les policiers en plus c'est vraiment triste quand on regarde certaines vidéos prises de toutes ces manifestations il y a des casseurs et les autres ils passent à côté et ils prennent la photo et ils sont en train de filmer je sais j'ai entendu qu'il y avait des personnes qui ont empêché les casseurs je ne sais pas vous le film les casseurs que leur visage était toujours caché masqué ils ont cassé beaucoup de choses quand je pars je promène à Paris 8ème quand on a dit qu'il y aura des manifestations de policiers on voit beaucoup de vitres cassées et beaucoup de banques leurs distributeurs les portent même il y avait certaines banques qui avaient mis des bois sur les vitres mais ils ont frappé tellement fort pour casser les bois et après arriver vite que les vitres étaient cassées il ne faut pas l'oublier les vitriers ils ont bien travaillé ils ont du travail jusqu'à janvier je crois encore parce que les vitriers ça y est ils travaillent maintenant mais une chose qui était très intéressante de l'entendre vous savez ça c'est quoi c'est le 26 le 26 vous savez qu'est-ce qu'il a dit il a dit alors vous avez passé l'autoroute les payages sans payer ce n'est pas grave selon la loi vous devez payer une amende mais amende on vous fait cadeau mais puisque tous les véhicules étaient filmés vous savez que vous êtes filmé quand vous entrez dans l'autoroute n'importe quel autoroute avec quel numéro n'importe quel numéro dès que vous y entrez vous êtes filmé dès que vous arrivez devant le péage payé ou pas payé vous êtes filmé et on a votre adresse et la facture va arriver chez vous facture la facture de 26 va arriver chez vous vous êtes obligé de le payer et si vous ne le payez pas c'est après qui va être majoré mes chers amis ça c'était très intéressant dès que j'ai entendu ça comme quoi pour la première fois les manifestants ont fait quelque chose mais de l'autre côté la société concernée va vous le faire payer c'est fort c'est fort c'est à dire ça aussi c'est unique je n'ai jamais eu ça jamais vu ça parce qu'avant quand on faisait le péage gratuit pour les manifestants on ne voyait pas ça mais cette fois-ci je crois que ça coûtait énormément pour le 26 26 il est tellement fort vous connaissez le 26 oh la 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 beaucoup de parking beaucoup d'autoroute beaucoup d'immeubles 26 je crois que c'est le numéro 1 de bâtiments et d'autoroutes et tout ça il y avait mieux que d'autres compagnies mais 26 c'est le numéro 1 non alors si vous étiez parmi des voituriers de passer gratuitement le péage de 26 sachez mes chers amis que vous êtes obligés de le payer de le régler pourquoi puisque maintenant vous êtes filmé tout est filmé et vous pouvez pas l'échapper gilet jaune ils ont ouvert la porte le barrage s'est enlevé vous pouviez passer sans payer mais maintenant on va vous faire payer et gilet bleu je vous ai dit au départ de mon émission gilet bleu c'est quoi c'est les manifestations les contestations des policiers qui va commencer mes chers amis ça va commencer et comment ça va se terminer on sait pas mais maintenant c'est le tour des policiers après les gilets jaunes après les lycéens après les universités maintenant c'est le gilet jaune alors que pensez-vous de gilet bleu mes chers amis que pensez-vous et que pensez-vous de la continuation des gilets jaunes des gilets jaunes c'est affaibli je crois que ça va terminer ça y est pour Noël vous allez passer en Noël et Nouvelle-Anne tranquille peut-être mais une perte assez énorme pour les commerçants n'oubliez pas vous avez la parole mes chers amis en composant le 08 92 23 95 20 vous pouvez vous exprimer 1 Sous-titrage ST' 501 ... 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 compréhension qui est là. Effectivement, il y en a aujourd'hui qui sont opposés. Le califat, le califat, c'est pas en principe politique. Le califat, effectivement, je peux l'interpréter, quand j'adresse à la communauté musulmane, les dirigeants, c'est pas dirigeants politiques, dirigeants religieux, toute religion a une autorité, a une responsabilité. Mais quelle autorité que l'islam a aujourd'hui et qui est utilisé pour des sympathiques, qui est utilisé pour c'est pas que la médisance soit calomnie, mais c'est une réalité. Il faut voir le présent, il faut voir ce qui se passe maintenant. Il ne faut pas voir le passé. Il y a toujours une cause. Pourquoi cette cause, d'où ça vient ? Comment on peut tuer sur le nom de Dieu ? C'est les gens qui pratiquent cette religion. Est-ce qu'on n'a pas notre dignité ? Tu en auras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme ? Est-ce qu'on prend ? Honoré Dieu, c'est pas de tuer sur... Celui qui tue sur le nom de Dieu, il n'a pas honoré Dieu. La question, c'est pas que c'est parce qu'ils ont parlé de l'islam, ça nous touche. Non, 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 non. Parce que la réalité, même l'éligion, il existe. L'éligion, c'est pas la réalité. Donc, celui qui a dit le Coran, qui a compris, la religion est une utilité pour l'humain. Mais il n'y a pas de crime dedans. Si il y a le crime dedans, c'est que l'interprétation, ou bien la lecture de la religion, la vraie religion qui n'est pas la... Comment dire ? La religion qui vit les deux temps. J'ai dit Dieu, d'abord, c'est pas pour moi seul à vivre Dieu. Si je dis Dieu, c'est le Dieu qui a créé la création. Donc, si j'aime Dieu, j'aimerais aussi aimer ses créatures. Si je touche ses créatures, c'est comme j'ai touché à lui. C'est mon point de vue, c'est ma compréhension. Oui, mais ton point de vue, on peut discuter, n'est-ce pas ? Ce n'est pas interdit de discuter sur tes points de vue. Oui, c'est mon point de vue, c'est ma compréhension du Dieu créateur. Parce que s'il a créé la création, il vient de ses créatures. Aucune créature n'a demandé, créez-moi. Mais comment ça s'est... Aucune créature n'existe par lui-même. Si je dis que je crois en Dieu, ce n'est pas le paradis à l'enfer. Je crois en lui parce que j'écris. Ce n'est pas son paradis. Son paradis, c'est désirer quelque chose. Mais pourquoi je crois en lui ? Parce qu'il m'a fait exister. Donc, comment, dans ma compréhension, comment je peux dire qu'il n'aime pas ses créatures ? Tout en programe, il est là. Donc, il a créé ses créatures, selon son amoralisme, selon, selon, selon... Il a informé ses créatures par rapport à lui, un devoir envers lui-même, envers ses créatures. Mais comment je peux faire du mal ? D'ailleurs, le vrai croyant, ce n'est pas qu'il n'aime pas la tête, ce n'est pas qu'il n'aime pas celui-ci, pour la pointe de nom. Parce qu'il a peur, parce que les premiers se mettent qu'il y a une institution qui est en train. Il a peur que l'autre, elle se comprend, ce qu'il fait ne convient pas à Dieu, mais ce n'est pas le croyant qu'il doit perdre du mal. OK. Maintenant, je te laisse parler, ami de Grenoble. Maintenant, j'ai quelques questions qui tu devras me répondre, s'il te plaît. Ouais. Déjà, tu viens de dire comme quoi... Parce que, déjà, vous avez dit que vous étiez musulman, c'est pas grave, c'est bien, voilà, pas de problème. Et en disant que vous étiez musulman, vous avez donné quelques intox, quelques informations qui ce n'est pas correctes. Par exemple, vous dites le Coran n'est pas politique. Le Coran n'est pas politique, ça, ce n'est pas correct. Parce que si vous... Alors, je n'ai pas terminé, mon ami. Laisse-moi parler. Je t'ai laissé parler pendant quelques minutes. tu as dit des choses, beaucoup de choses qui n'est pas correctes, que je vais te dire. Pourquoi ? Voilà. Je suis là, ici. Et maintenant ? Tu dis le Coran n'est pas politique. Politique, c'est quoi ? C'est parti, politique. Et parti, c'est en arabe, ça veut dire hezb. Hezb. C'est-à-dire, 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 vous appartenez à tel parti, vous appartenez à tel hezb. Hezb, en arabe, ça veut dire parti. Alors, le Coran, c'est un verset, mon ami. C'est un verset de Coran. Il dit, Il dit, le parti qui va gagner, le parti politique, c'est le parti d'Allah. C'est le parti d'Allah. Allah, c'est qui ? C'est le dieu de Mohammed. C'est déjà une observation de la part de David concernant tout ce que vous avez dit, mais il y en a d'autres. Est-ce que vous connaissiez cet verset, oui ou non ? Non, mais attends, mon frère, vous avez dit ce que j'ai dit, moi, je n'ai pas dit que j'ai la vérité, ce que je dis, c'est la vérité. Quand il dit la politique, la politique, la politique que je parle, la politique constitutionnelle, je ne parle pas parce qu'il y a l'autorité religieuse, il y a la politique religieuse, mais qu'il n'est pas la politique comment dire, parce que Aristote, il a dit que, Averroche, il était l'élève d'Aristote. Aristote a dit que l'homme est né politique. Dans quel sens ? L'homme est né organisateur. Dans toutes les religions, est-ce qu'on prend, quand c'est Dieu, Dieu, ce n'est pas un étre humain, c'est moi qui ai créé le robot. Le robot, il n'est pas moi, le robot, est-ce qu'on prend, il ne me connaît pas ce que je suis. Dieu, il nous a révélé sa parole, il nous a informé, mais le prophète lui-même, il n'a jamais dit que, est-ce qu'on prend, il est un chef politique, si c'était ça, il a dit Abouzal, 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 mon ami. Non, 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 je ne suis pas un théologien, je ne vais pas interpréter. Mais, tu me réponds quand même, je te laisse parler, pas de problème. Non, pas de problème, tu peux rester jusqu'à quand tu veux sur l'antenne avec moi. Mais s'il te plaît, nous sommes deux hommes, et il y a les hommes, les femmes et les hommes, qui sont en train de nous écouter, et qui ne sont pas des imbéciles, ni des enfants, et surtout que les enfants d'aujourd'hui non plus ne sont pas des imbéciles. Je te posais une question précise. Je viens de citer un verset de Coran. Je te pose la question, est-ce que tu connaissais cette verset de Coran, il existe ou non ? Et toi, tu es en train de parler de Platon, de philosophie, de tout ça. Moi, je te pose une question précise, ça demande une réponse précise. Et après, sur d'autres sujets, on va parler, s'il te plaît. Allez, je vous écoute. Tu dis en verset coranique, pour moi, le Coran, c'est la parole de Dieu à plusieurs sens. Je ne suis pas un théologien. Pourquoi l'islam, il est une unanimité ? Il ne va pas me dire que Dieu, quand il dit une parole, ce n'est pas une parole humaine, à plusieurs sens. Je peux même, comment dire, spéculer. Quand Dieu parle, les croyants, il y a eu un des inamnus, vous, tu m'avez cru, il n'a mis les croyants mis à part. Mais je veux gouverner la terre entière avec la religion. Vous m'avez dit, pourquoi si c'était ça, quand il parle de l'humanité, il y a eu un art, il dit, les hommes, Dieu n'impose pas son amour à ses créatures. Le problème, il est, je ne suis pas un théologien, mais il faut l'unanimité. Beaucoup de savants, je ne sais pas si je comprends le Coran, je suis un théologien, je ne sais pas si je prétends. Quand tu m'as amené en verset coranique, il faut l'unanimité parce que la parole de Dieu pour moi a plusieurs sens. Est-ce que le verset que je viens de lire, est-ce que le verset, vous le connaissez, il existe ou non ? Vous n'êtes pas dans une école coranique en train de parler avec les enfants. La question est précise. Cet verset, il existe ou non ? Oui, même s'il existe, je comprends. Il n'y a pas de même si, non. Oui ou non ? Attends, il existe, mais je ne l'intéresserai pas dans le sens de tout ici. D'accord. 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 Vous, vous ne voulez pas dire que c'est le jour, c'est le jour. Vous dites que le jour, ça peut être la nuit dedans. Ça, c'est des paroles pour l'école coranique, etc. Mais il y en a d'autres choses aussi que vous avez dit, mon ami. Vous m'avez dit politique, c'est l'invention de l'homme, mais la religion, c'est l'invention de Dieu. Vous avez dit ça aussi, n'est-ce pas ? Dieu ? Oui. D'accord. Alors, l'invention de Dieu, déjà, pour que Dieu il invente quelque chose, il faut des hommes. Il l'a fait toujours par intermédiaire des hommes, puisque même vous, qui vous êtes un théologien, vous ne pouvez pas me dire où est le Dieu, qui est le Dieu, comment est le Dieu. Aucun signal de Dieu, vous ne pouvez pas me donner. Est-ce que vous pouvez me donner des signals de Dieu ? Non, attendez, attendez, monsieur, monsieur, quand je parle, il y en a des croyants et des non-croyants, chacun est libre de croire ce qu'il veut. La croyance, comment est-ce que vous avez dit ? Écoutez, on est là pour apprendre. Moi, je vais apprendre des choses de vous. Vous savez des choses, peut-être que moi, je ne le sais pas. Je vais apprendre des choses de vous, s'il vous plaît. Ne me traitez pas comme un bébé. Traitez-moi comme quelqu'un, comme vous. Je vous pose des questions précises. Je vous demande des réponses précises. Vous n'êtes pas dans une école chronique pour la deuxième fois, je répète, pour dire tout ce que vous voulez et personne ne peut pas contester. Vous arrêtez, comme quoi, monsieur, ce n'est pas la réponse à ma question. Vous donnez des réponses à ma question ou une question que je veux vous poser. la question que je vous ai posée la dernière. Vous vous rappelez, c'était quoi ? Monsieur, monsieur, écoute-moi, pourquoi on a des républiques islamiques ? Pourquoi la république... Mon frère, mon frère, écoutez, je suis en train de parler avec vous, on est en train de dialoguer. Moi, je suis un élève. Je vous pose la question. Est-ce que vous savez, vous vous rappelez de la question que je vous ai posée il y a déjà 30 secondes ? C'était quoi cette question ? La question que vous venez de poser, même si tout le cas qu'elle existe dans le Coran, je dis que je ne suis pas un théologien. T'as compris, quand je dis que... La dernière question, il concerne le Dieu. Tu ne m'écoutes même pas. Non, mais quand vous dites que je ne m'écoutais pas, parce que vous n'acceptez pas, vous n'acceptez pas. Moi, je sépare la religion avec la politique. La politique, pour moi, c'est l'identité nationale, natalité, territoire nationale. Donc, je comprends, si quelqu'un me dit que république islamique, pour moi, il est une loi républicaine. Je comprends, qui a été inventée par idéologie. Quand tu parles de Dieu, Dieu est son autre. Il est le créateur de la création, tout simplement. Celui qui croit, celui qui ne croit pas. Pour moi, Dieu est un Dieu de la création qui aime ses créatures. Donc, je ne peux pas permettre que quelqu'un qui me dit qu'il fiche sur le nom de Dieu, alors je me pose des questions. Il blasforme l'amour de Dieu. T'as compris ? Allo ? Est-ce que maintenant tu veux m'écouter et tu veux me répondre ou non ? Oui, mon Dieu. Ok. La dernière question, mon frère, écoute, je t'ai posé deux questions. Le premier, c'était le... Écoute, écoute, je vais t'apprendre maintenant quelque chose. Je vais t'apprendre quelque chose. Quand quelqu'un est en train de parler, on ne le coupe pas chaque seconde. Moi, je te laisse parler plusieurs fois. Tu dis n'importe quoi, je te laisse parler, mais dès que je suis en train de parler, tu coupes ma parole. Tu ne me laisses pas parler. Et quand tu ne me laisses pas parler, tu n'écoutes pas ce que je dis. Tu n'écoutes pas la question que je pose. Il ne faut pas parler quand... Regarde, je suis en train de parler, toi, tu es en train de parler. Attends, attends. C'est toi-même qui viens de t'arrêter et je commence à parler. Et tu me laisses parler. Vas-y, vas-y, tu peux. Allez, vas-y, continue. La question que je te posais, deuxième, parce que première question, ta réponse était une réponse pour les enfants, tu as viré à droite, à gauche, tu n'en as pas répondu. quand le Coran, il parle de Hezbollah. Ne parle pas quand je parle. Ne parle pas. Apprends ça, s'il te plaît. Apprends ça, reste calme. Deuxièmement, deuxième question, c'était ça. quand tu... Non, ce n'est pas le plus de parler, tu écoutes seulement. Quand je finis, je te dis, c'est ton tour. Voilà. Apprends ça de David. Voilà. Amis de Grenoble, alors, l'autre question, c'était ça, quand tu viens de dire que le Dieu, c'est le Dieu qui a inventé la religion, et toi... Il a créé. Il a créé. Ok, ok, il a créé. Je ne crois pas qu'on a inventé. On a créé. Il a créé. Ok, il a créé. Il a créé la religion. En plus, tu crois qu'il y a seulement trois religions. Tu ne crois pas qu'il y a d'autres religions, ça peut exister. C'est ça. Ne parle pas quand je parle. Ne parle pas quand je parle. Ne me coupe pas. Apprends ça, s'il te plaît. au moins ce soir, tu devras apprendre ça de la radio aussi maintenant, de ne pas couper l'individu qui est en face de toi en train de parler. Moi, toujours, j'ai une note devant moi avec un stylo. Quand vous parlez, pour ne pas vous couper, je note. Vous dites n'importe quoi. Vous dites des bêtises. Vous faites des propagandes. Mais moi, je vous laisse parler. À la fin, je vous réponds. Toi, tu as parlé. Moi, je ne t'ai pas encore répondu. Sur deux sujets, deux questions, tu ne m'as pas laissé te parler et te poser les deux questions. Première question, tu étais parti dans le jardin à droite à gauche. Deuxième question, je t'ai posé, tu n'as pas écouté, je suis en train de reposer. Encore, tu ne parles. Alors, le Dieu, tu dis, c'est lui qui a créé la religion. La question, c'est ça. C'est qui, ce Dieu-là? Et comment est-ce qu'il a créé la religion? Où est-ce qu'il est? Où est son bureau, son adresse, son messager, la secrétariat qu'il a, l'adjoint qu'il a? Comment est-ce qu'il a créé cette religion? Ou des religions? La création des religions par le Dieu? C'est comment? Et en plus, s'il te plaît, quand tu dis, quand tu dis que X, il a inventé Apple, Y, il a inventé l'électricité, l'autre, il a inventé l'avion, on le connaît, ces gens-là? Comment est-ce qu'ils ont? Où est-ce qu'ils habitaient? Alors, ce monsieur, cet individu, cet phénomène, Allah, pour toi, qui a créé la religion ou les religions, où est-ce qu'il est? Comment est-ce qu'on peut aller le voir? Parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'est pas visible, il n'est pas touchable, il n'est pas tata, et il a créé quelque chose. Comment est-ce qu'il a créé et où est-ce qu'il est? Voilà. D'accord. D'accord. Si vous voulez, vous passez la parole maintenant. Maintenant, vous avez la parole, mais n'oubliez pas, vous devez répondre à la question précise. D'accord. Ne parle pas comme tu parles avec les enfants dans le mosquée. Non, tu es en train de parler avec David et avec des milliers de gens intelligents. David, d'accord, d'accord. Effectivement, quand vous dites que vous êtes intelligents, dans toutes choses dans la vie, le respect, c'est de l'amour. Le fruit de l'amour, c'est le respect. Moi, je n'ai pas dit que, comment dirais-je, déjà, tu m'as dit que moi, je rencontre n'importe quoi, d'accord, merci, même si tu crois que, je ne peux pas mettre tout le monde dans la même compréhension. Chacun a sa compréhension. Moi, je ne dis pas que, je comprends, je dis que Dieu, quand je parle, la première chose que je dis, je dis que les hommes, ils ont créé des religions. Il n'y a pas dit que Dieu a inventé la religion. Non. Je dis que je crois en Dieu parce que j'existe. Ça, ça me concerne à moi. C'est mon perception. Je ne parle pas des autres. Bon, tu as amené des versets coraniques qui dit que je raconte n'importe quoi. L'amour des choses, moi, j'ai dit, mon point de vue, je n'ai pas dit que j'ai la vérité absolue. Il y a la vérité personnelle, il y a l'interprétation de la parole de Dieu. Déjà, quand tu m'as amené le verset coranique, qu'est-ce que je te dis ? Je n'ai pas donné prétention, je n'ai pas dit que je suis un savant. J'ai dit que la parole de Dieu, qu'est-ce que ce soit la Torah, le juif appelle Dieu, Adonai, Yahvé, Elohim, nous, on l'appelle Allah. Donc, la Torah est venue avant le Coran. Moi, je parle de ce qui est, la réalité, de ce qui se passe. Je n'ai pas parlé de celui qui veut croander, de celui qui ne veut pas les livres. Déjà... Je vais te couper maintenant. Je vais te couper. Attends. Je vais te couper puisqu'encore, tu n'as pas compris ma question. Tu es en train de dire n'importe quoi. Moi, je te posais une question et tu n'as pas compris ma question et tu es en train de faire des propagandes sur tes idées. Il n'y a pas de place pour la propagande. Par contre, il y en a de place pour répondre à mon question. La question que je te posais, tu le réponds, s'il te plaît. Alors, pour répondre à une question, s'il te plaît, s'il te plaît, pour répondre à une question, pour répondre à une question, regarde, tu es en train de parler, tu ne vas rien comprendre. Attends, 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 Pour répondre à ma question, tu dois répéter ma question. C'était quoi ma question, s'il te plaît ? Ta question, ta question, tu as donné ta connaissance. Pour moi, la vérité ne fait pas partie dans la connaissance. La connaissance, c'est une question. La question, c'était quoi ? La question, tu as dit en verset coranique. J'ai dit que je ne touche pas le verset coranique et que je ne suis pas en théorie. Tu as compris, mais là, ça, c'était il y a déjà 30 minutes. Deuxième question que je viens de te poser deux fois sur le Dieu. Ça, tu ne l'as pas écouté, même pas, tu ne l'as pas écouté. C'est quoi ça ? D'accord, monsieur, non, mais monsieur, 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 je ne comprends pas. Ok, 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 ok. Alors, si tu te rappelles de ma question que je te posais trois fois, la deuxième question, tu peux continuer, mais par contre, mon ami de Grenoble, si tu veux faire des propagandes pour l'islam, il n'y a pas de place pour ça. Pour la quatrième fois, je te pose la question, ma deuxième question, c'était quoi ? Je veux bien que tu me répondes, m'éclairer, tu ne veux pas m'éclairer ? Ma deuxième question, c'était quoi ? Non, mais attendez, attendez, frère, tes questions, c'est une question de savoir, de connaissance. Non, c'est une question tellement précise. Alors, ok, je vais te donner une autre occasion de rester encore sur l'antenne. Je vais te donner une autre occasion. Écoute, 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 tu viens de parler de l'amour en disant que l'islam, c'est l'amour. Ça, tu l'as dit quand même. L'islam, c'est l'amour. Est-ce que tu as dit ça ou non ? Non, j'avais dit ça, j'ai dit que Dieu a créé, attend, je vous aime en tant que frère humain. Quand je vois un homme, je ne mets pas quand il est propagandé. Moi, je n'ai pas besoin. Non, est-ce que le Dieu, Allah, et l'islam, c'est l'amour ou non ? Non, ce n'est pas l'amour ? Si, il y a l'amour. Ah, merci, merci. Ok, attends, 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 ne parle pas. Ok, c'est ça, c'est ça, regarde. Ne parle pas trop. Quand tu parles trop, ne parle pas, ne parle pas, ne parle pas. Tout vient de dire que Allah, l'islam, c'est l'amour. Ça, on est d'accord, ça, on est d'accord, l'amour, c'est très bien. L'amour, c'est très bien. Dieu, il ne s'envoie pas. Je n'ai pas dit que l'islam, c'est que Dieu, il est amour à vous tous. La question, tu m'as posé des questions de savoir, de savoir. Ok, pourquoi tu compliques des choses ? Écoute-moi, on est sur l'amour cette fois-ci. L'amour, et toi, tu es musulman, clergé, musulman, et tu dis Allah, le Dieu, c'est l'amour, l'islam, c'est l'amour. Moi, j'ai une autre question que j'espère que tu vas me répondre à cette question, tu ne vas pas faire comme les autres questions. Alors, c'est l'amour, est-ce que, combien de fois, on a cité le mot amour dans le Coran, s'il te plaît ? Non, attendez, 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 monsieur, est-ce qu'on prend, monsieur, moi je ne suis pas venu pour propagander, même la politique que j'ai intervient, l'autre jour, je suis intervenu, Noël. Monsieur, on est dans un pays de démocratie, on est dans un pays de... Mon ami, laisse tomber la démocratie, je sais très bien, je sais mieux que vous que nous sommes en démocratie, c'est toi qui ne te respecte pas la démocratie, démocratie c'est ça, tu parles, je te réponds, tu parles, je pose des questions, au lieu de répondre à mes questions, tu parles d'autres choses, je parle de carottes, tu parles d'aubergine, moi je te demande combien de fois le mot l'amour a été cité dans le Coran s'il te plaît, je vais apprendre quelque chose quand même de toi. Non, non, monsieur, monsieur, je ne fais pas le procéder ici, la question, je ne te montre pas ce que je dis avant, monsieur, je te laisse, on est dans un pays de laïcité, on n'est pas dans un pays autoritaire, tu comprends, on n'est pas dans un pays colonisé par l'Occident, on est dans un pays de laïcité, c'est ça que je connais, je ne fais pas la liberté d'expression, je te laisse, bonsoir à toi, que Dieu te bénisse. Non, reste là, ok, merci, merci, je te dis au revoir, je te dis au revoir. C'est un exemple, mon ami de Grenoble, pourquoi tu ne veux pas répondre combien de fois le mot l'amour a été cité dans le Coran, tu ne veux répondre pas, tu parles d'autres choses, de la laïcité, tout ça, que vous ne le croyez pas, tout ça, nulle part, l'amour, liberté, nulle part, n'existe pas dans le Coran, l'amour, esq, esq, en Arab, esq, n'existe pas dans le Coran, hurriya, hurriya, ça veut dire la liberté, n'existe pas dans le Coran, démocratie, démocratie, chabille, n'existe pas dans le Coran, pourquoi vous ne voulez pas croire la vérité, et dire la vérité, vous dites n'importe quoi, pour tourner la tête des gens, pour tourner la tête des gens, monsieur Yasser Arafat, il est reconnu comme quelqu'un qui avait le double langage, double langage, qu'est-ce que ça veut dire, vous le savez très très bien, mais l'autre chose que les musulmans, surtout les clergy, comme notre ami de Grenoble, comme notre ami de Grenoble, les clergy, qu'ils vont faire des propagandes pour leur religion, qu'est-ce qu'ils font ? Ils disent tout ce qu'il vaut et ils ne te l'écoutent jamais, jamais, il ne va pas t'écouter, après, avec des jolis poèmes, des jolies paroles, il va te maquiller, son islam, c'est pas ça, c'est pas ici qu'il va marcher tout ça, vous avez fait marcher ça pendant des siècles, et c'est terminé maintenant. Alors, soumission, combien de fois le mot soumission est cité dans le Coran ? Mes chers amis, vous ne le savez pas, je veux vous dire, même le mot islam, islam, ça veut dire soumission, islam, il vient du mot arabe, parce que dans la langue arabe, je suis un spécialiste de la langue arabe, je parle cinq langues, y compris l'arabe, je connais bien la langue arabe, j'ai étudié dans les universités, à Paris, et à Beyrouth, je connais bien la langue arabe, alors, le mot, dans la langue arabe, pour chaque mot, pour chaque nom, vous avez une origine avec trois lettres, avec trois lettres, pour n'importe quoi, par exemple, moi, mon nom c'est Abbassie, il vient du mot Abassah, Abassah, c'est-à-dire quelqu'un qui est comme un lion, il le fâche, Abassah, ça fait Abbas, qui était mon père, et ça fait Abassie, c'est moi et mes ancêtres, Abassie, rachid, rachada, alors, islam, il vient de trois mots, salama, salama, c'est-à-dire quelqu'un qui se soumit, à devenir obéissant, de quelqu'un, de quelque chose, islam, ça veut dire, soumission, c'est-à-dire, oleman, on est là à vos ordres, alors, salam, ils vont le traduire, comme shalom, en hébreu, il dit salam, ça veut dire shalom, salam, quand il dit, assalam alaikum, ça veut dire, je suis soumis à toi, mon frère, et islam, le mot islam, ça veut dire soumission, c'est-à-dire, tu acceptes ça, point final, après, tu dois écouter, obéir, après, il va te dire, il n'y a pas d'autre religion, que l'islam, c'est un verset de Coran, ce monsieur, il était tellement gentil, il disait, la moitié des choses, mais il ne disait pas la vérité, c'est vrai que dans le Coran, il ne reconnaît pas les bouddhistes, il ne connaît pas d'autres religions, de paix qui existaient, même à l'époque de Mahomet, qu'ils empruntaient, il dit judaïsme, zoroastrienne, et christianisme, en plus, il dit ces religions-là, que je les connais, c'est fini, c'est, ce n'est pas comme le premier jour, il faut les abandonner, il faut devenir musulman, autre chose qu'il dit, il dit quoi, il dit même Moïse, Jésus, ils étaient musulmans, comment ça se fait, Mahomet, il ramène l'islam, il est déjà 14 siècles, et Jésus, il existait, 6 siècles avant lui, et Moïse, 17 siècles avant lui, et ces gens-là, étaient musulmans avant lui, ils soumettaient à Mahomet, c'est ça, que plupart des gens ne savent pas, et en plus, puisque toujours, vous aviez, les gens comme notre ami de Grenoble, tout à l'heure, qui avaient la parole, qui même actuellement, c'est ces gens-là qui ont la parole, ils vous maquillent, ils font un maquillage, de l'islam, ils vous présentent, une gentille princesse, blonde, avec les yeux bleus, verges, je ne sais pas, tellement belle, que tout le monde a dit, oh, mais ça c'est des paroles, comme de ce monsieur-là, de tout à l'heure, il a dit n'importe quoi, n'importe quoi, mais quand tu poses une question, ils ne te répondent pas, existent ou non, il dit, seulement c'est le parti politique d'Allah, qui va gagner, et il va conquérir le monde entier, l'islam, je vous parle même en arabe, le verset, ben là, ils disent, l'islam, il va conquérir le monde entier, et personne ne peut pas résister, c'est ça que même, vous avez entendu la semaine dernière, vous avez entendu, même il y a déjà six mois, vous avez entendu, même il y a déjà dix ans, dans les mosquées, une partie, des chefs de mosquées, des clergés, en pensant que, les français ne comprennent pas l'arabe, ils disent ça aux gens, ils disent, nous, nous allons conquérir le monde entier, et moi, je vous ai diffusé plusieurs fois, les propos qui étaient annoncés ici, sur les antennes, à droite, à gauche, les musulmans, ils croient ça, c'est ça qu'ils croient, c'est leurs idées, mais c'est vrai, quand ils sont avec eux, ils ont une parole, quand ils sont avec nous, laïcité, moi je pose la question, sur son dieu, sur la politique, on est dans un pays laïcité, c'est de la blabla, bonsoir, c'est qui ? Oui. Salut, c'est Mani, tu m'entends ? Oui Mani, bonsoir, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Très bien, très bien, on vous écoute Mani. Non, je voulais juste répondre à une petite question que tu te posais, parce que tu demandais comment pouvait y avoir des musulmans avant l'avènement de l'islam, et je voulais juste te rappeler que, vu que c'est des guerres de linguistes et d'étymologistes, et que tout le monde peut tirer la couverture à soi-même, en disant c'est comme ça et pas autrement, eh bien, je voulais juste rappeler que Mousslimoun, dans les écoles que j'ai fréquentées dans le désert marocain, eh bien, c'était traduit par croyant, donc qu'il y ait un croyant avant la religion, ça devient tout de suite beaucoup plus clair. On l'a traduit par soumission dans le sens que c'est quelqu'un qui ne se considère pas comme divin, et la relation entre soumission et croyant, c'est que le croyant se soumet à Dieu, donc on peut toujours choisir les mots, mais la vérité, c'est qu'il y a un Italien qui avait très bien dit ça, traduire, c'est trahir, parce qu'on ne peut jamais traduire les mots de façon adéquate, comme tu le disais, il y a une utilisation des consonnes, il y a beaucoup de choses difficiles à adapter, Champollion lui-même, quand il a traduit les hiéroglyphes, disait, je n'ai traduit qu'une des facettes en gros des hiéroglyphes, mais il en reste tellement d'autres, c'est exactement la même chose avec l'arabe, il n'y a personne qui peut vous dire ça veut dire ça totalement, c'est exactement comme le terme français travail qu'aujourd'hui on peut croiser dans plein de revues, dans plein de magazines ou dans plein de dictionnaires même très sérieux qui relient le mot travail à un instrument de torture, tripalium, alors que lorsqu'on fait une étude étymologique un petit peu plus développée, c'est-à-dire qu'on ne considère pas que deux langues pour essayer de comprendre, on a beaucoup d'étymologistes qui se sont interrogés sur le lien entre le travail et l'anglais travel et ça, c'est un cul-de-sac pour les étymologistes. Mais pourquoi c'est un cul-de-sac ? Parce qu'il y a cette vision occidentale qui refuse de reprendre en considération les 700 ans de présence musulmane musulmane en Europe et sinon, ils auraient bien évidemment considéré le mot trab, trab qui veut dire la terre et qui, dans le mot trabajo en espagnol ou en français, travail, c'est le temps de la terre parce que le travail était relié à l'effort pour cultiver, pour retourner la terre. Et là, on retrouve le sens très logique au final qui apparaît dans l'anglais, c'est-à-dire travel, c'est la découverte de nouvelles terres parce que c'est en lien avec l'élévation, la découverte. Donc, travel et travail, ça fait référence à la terre et en arabe, trab, c'est la terre. Et tout ce que tu dis là, tu vois, musulmane, musulmane, c'est en relation avec ceux qui ont l'arme parce que c'est vraiment l'arme baissée, c'est, la meilleure traduction de musulmane, de ce qu'il a donné musulmane, ce serait pacifiste. Donc, après, je sais que tu peux dire non, non, c'est des conneries et que tu es un grand expert, mais ça, je te laisse libre à toi de dire ce que tu veux. C'était juste pour te souhaiter bon courage et surtout une grande paix sur toi. Manou, merci. Merci pour ton sujet à la fin puisque ça, c'était bien. Est-ce que tu comprends l'arabe ou non ? Oui. D'accord. Déjà, tu viens de dire, mon ami, je te dis tout de suite puisque tu es là face à face. Tu as dit n'importe quoi comme l'autre personne. Non, non, écoute, écoute, moi, je te parle avec toi, avec tout le monde, avec le cerveau. Je ne parle pas avec du rêve. Je ne rêve pas quand je parle. je ne ramène pas mes rêves dans mes paroles et dans l'analyse historique des choses, Manou. Déjà, quand on te dit que le travail, parce que toute cette histoire-là que vous êtes en train de raconter de temps en temps, que je l'entends à droite à gauche, toutes ces paroles que vous avez lues à droite à gauche quand vous étiez formés, c'est les paroles des gens, des clergés, comme M. de tout à l'heure qui est toujours... En tant que je finis, en tant que je finis, je te donne la parole. Je te donne la parole. Ne me coupe pas. Une chose que David vous apprend... Ne me fais pas, ne me fais pas parler. Une chose que je vais vous apprendre quand je suis en train de parler, ne me coupez pas. Vous dites n'importe quoi, je vous laisse parler. Mais une fois que vous finissez, je commence à vous répondre. Pour ça, s'il vous plaît, un peu de respect. Je ne veux pas vous dire que dans l'islam, même pas... Vous ne voulez pas respecter l'individu qui est en face de vous qui ne croit pas comme vous puisque ça, en coupant les têtes que le monde entier est devenu musulman. Vous coupiez les têtes des gens. Les têtes. Tu dis « Ash hadu Allah, ilaha, ilallah, Muhammad, un Rasulullah » sinon je coupe la tête. Même les Turcs, eux-mêmes, les Turcs d'aujourd'hui, ils ont fait des films que vous pourrez le regarder, ils disent ça. C'est les musulmans qui disent ça. Ils sont fiers de dire ça. Mais vous êtes en Occident, en Europe, dans un pays laïque, de la liberté, vous changez même le synonyme des mots. Déjà, l'islam ne vient pas de mon musulmane, parce que le musulmane, je te dis, ce musulmane aussi, c'est une composition de salama, 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 il vient. En plus, mon ami, tu dis, musulmane, ça veut dire les croyants. Et après, tu dis, oh, c'est difficile à traduire des choses. Ce n'est pas difficile. Tout ça, c'est des mensonges que les clergés, ils ont donné au peuple entier dans le monde entier depuis 14 siècles. Oh, tu ne peux pas traduire ça. Non, non. Oh, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Mahomet. Mais tu peux le dire comment... Qu'est-ce que ça veut dire? Musulmane, ça ne veut pas dire croyant. Puisque croyant, en arabe, ça veut dire mohomène, mohoménine. Mohoménine, ça veut dire le croyant. Musulmane, jamais ça ne veut pas dire musulmane, croyant. Ça, c'est vos rêves. Vous rêvez, vous voulez mentir aux Européens, aux Occidentaux, aux Chrétiens, aux autres, qui ne connaissent pas la langue, tout ça. Oh, on ne peut pas traduire, on ne peut pas... Même pas, on ne peut pas traduire. Non, 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 c'est impossible. Non. Musulmane, ça veut dire les gens qui sont musulmans. Les croyants, c'est mohoménine. Les gens qui croient à quelque chose. Les croyants, la valeur qu'il a, mohoménine, c'est plus que musulmane. C'est une chose. Deuxième chose que tu as dit, mon ami, que ce n'est pas vrai, c'est des mensonges, c'est des rêves, c'est des lab-lab, c'est de n'importe quoi, c'est de coller, c'est de coller votre moquette avec votre tapis perçant. Ceux qui te disent que le travail, ils sortent de tarap. Déjà, mon ami, je vais te dire que ce n'est pas tarap en arabe, la terre. C'est tarap, tout, tout. ce n'est pas tarap. Tarap, ça veut dire musique, réna. Tarap, motreb, on dit motreb, on me contoum, motrebaton. Abdelhalim Hafez, Farid Al-Athrash, c'est des motreb, tarap. Tarap, c'est différent avec tarap. Alors, tarap, bien sûr, travail, ne sort pas de ça. ça aussi, ce que je te viens de dire, Manou, on se connaît bien, c'est-à-dire, je te connais, sur l'antenne. Vous, vous avez une qualité. Quand vous parlez de politique, puisque vous êtes anti-capitaliste, anti-communiste, de temps en temps, anti-antitulésisme qui vient de l'Occident, vous êtes bien. Oh, les gens, ils vous écoutent. Mais quand on parle de l'islam, vous êtes des musulmans, qui vous êtes en train de rêver, de flatter encore avec les mensonges, les occidentaux, comme quoi, musulmans, ça veut dire les croyants. Non, musulmans, ça veut dire les gens qui se sont soumis, mon ami. Les croyants, ça veut dire mu'menim, mu'menoun. Et tarap, le travail, il ne vient pas de tarap, c'est tarap. C'est, vous devez penser au moins actuellement, avec Google, vous pouvez tout traduire. C'est-à-dire, ce n'est plus le temps de flatter les gens et donner des mensonges et de fuir. Notre ami de Grenoble de tout à l'heure, c'était un exemple formidable. Il était un exemple formidable d'une personne, d'un clergé, je le respecte, je vous respecte toutes et tous, vous savez, la liberté c'est quoi ? La liberté c'est toi. Mais toi, tu n'as pas le droit de venir dire des mensonges pour faire avancer les mensonges de telle religion. Ce que vous avez fait depuis des siècles. Depuis des siècles, vous avez fait ça. Si l'islam, il est venu jusqu'à Montpellier, jusqu'à l'Espagne et tout ça, on ne les a pas invités. C'est les soldats. Ils ont attaqué et ils ont dit vous acceptez notre religion sinon on va couper votre tête. Alors, ils disaient l'histoire, c'est l'excitement de l'histoire même par les Arabes, par les Mosulmans. Alors, maintenant, vous m'avez dit non, ce n'est pas ça. Écoutez, c'est les Espagnols, même les Français, ils sont allés dans la péninsule d'Arabie, en Nord-Afrique, ils ont cherché le musulman en disant monsieur, venez, on va devenir musulman. Non, vous avez tué les gens pour qu'ils deviennent musulmans. Point final. Point final. Et maintenant, ça fait des années, des années, des années que vous dites déjà c'est sacré. Après, pourquoi vous dites c'est sacré ? Pour qu'on ne touche pas. Même pas, on n'a pas le droit de traiter de vie. Et après, il dit oh, ce n'est pas politique. Qu'est-ce que ça veut dire que ce n'est pas politique ? Vous, autrement, qui est très important, et je vous invite, s'il vous plaît, il ne faut pas avoir peur avec les autres, même les ex-musulmans. Actuellement, si vous le savez, je vais vous dire, tapez sur l'internet, ex-musulmans. Vous avez des ex-musulmans dans le monde entier, ils sont tellement nombreux, tellement nombreux, qu'une poignée de mains qui viennent ici sur cette antenne ou à droite à gauche et défendent le business de l'islamisation du pays qui va échouer, ça ne marche pas. Mais les ex-musulmans, ils vont vous dire comment, depuis 14 siècles, il était exécuté, même jusqu'à maintenant, chez eux. cette fille-là, qui avait boue seulement, puisqu'ils n'étaient pas musulmans, on voulait le tuer. Ça, c'est Pakistan, c'est hier, ça. Comment vous traduisez ça encore ? C'est un problème de traduction. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Arrêtez. Je suis ravi de parler même tout le soir. J'ai légende, si c'est fini, sur ce sujet-là, parce que c'est ça. Éclairez la tête. Je vous ramène. Je suis fier de vous dire ça. David Abbassie, il est fier de vous dire ça. Je n'ai pas peur de vous dire ça. David Abbassie, il vous ramène la lumière. La lumière. Acceptez-le. Abandonnez le mensonge. Abandonnez de ramener vos rêves pour défendre quelque chose qui n'est pas défendable. Cette religion, c'est la religion de l'amour, de la liberté, de la démocratie. Je vous assure, le mot démocratie n'existe pas dans le Coran. Je ne parle pas de hadith et les paroles de Mahomet et tout ça. Non, non. Je parle de Coran même. Démocratie, n'existe pas. n'existe pas. Ça veut dire la liberté. N'existe pas. Vous savez la liberté où est utilisée dans le Coran ? Notez, s'il vous plaît. La liberté, c'est-à-dire le mot liberté, le mot liberté est autorisé pour l'achat des esclaves. Pour l'achat des esclaves. Que tu achètes un esclave et tu le laisses libre. En plus, tu ne le laisses pas libre. Tu l'achètes, après tu deviens, tu vas travailler chez moi, tu es libre ici, tu travailles pour moi. Tu ne peux pas avoir la liberté de sortir de chez moi. L'amour n'existe pas, ce mot-là, l'amour. L'amour n'existe pas. Femmes, ce n'est pas avec l'amour qu'il faut le traiter. C'est un objet. Les femmes, j'avais déjà dit, les femmes, c'est comme les chants. Entrez de n'importe quel trou que vous voulez. Je sais que vous avez honte quand vous entendez ça qui existe dans le Coran. Après, vous voulez maquiller, démasquer la vérité pour que ça vous dise « Oh non, on ne peut pas oublier, on ne peut pas traduire. » Qu'est-ce que ça veut dire « On ne peut pas traduire ? » On peut tout traduire. Et vous savez, mes amis, autre chose que je vais vous dire. Depuis des années, des siècles, même quand on traduisait, ces gens-là, je ne sais pas, peut-être qu'ils avaient peur. ils ne traduisaient pas bien même. De temps en temps, le mot qu'ils utilisaient, c'est comme ce que notre ami tout à l'heure lui vient de dire, « musulmane » au lieu de « croyant », c'est « mouhmanonite ». Ils ne traduisaient pas bien, correctement. C'est pour ça, on ne peut même pas faire confiance à certaines traditions sur le Coran, si c'est fait dans les pays musulmans, les musulmans même, puisqu'ils n'ont pas traduit la vérité. Moi, j'ai constaté ça et je vais vous donner une anecdote. Une personnalité connue internationale comme traducteur du Coran et comme Mufasser. C'est quelqu'un qui peut même analyser le Coran. Je le connaissais à l'époque, il y a déjà 25 ans, il est mort maintenant. Je l'appelle, il était loin d'ici, et je disais, écoute-moi, aujourd'hui, je comprends bien la langue arabe, je vois ce que tu avais traduit, ça ne correspond pas. Pourquoi tu as fait ça ? C'est des mensonges. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a répondu ? Il s'appelait Elahi Qum She'i. Elahi Qum She'i, c'est son nom, et c'est un grand traducteur du Coran. Je dis, pourquoi tu as fait ça ? Vous savez qu'est-ce qu'il m'a répondu ? Ce gars-là, avant de mourir, au moins, il a dit un mot. Il a dit, David, j'ai fait tout ça pour garder l'islam, pour que l'islam ne disparue pas, pour que les gens ne comprennent pas, n'abandonnent pas, ne comprennent pas la vérité, et n'abandonnent pas l'islam. Mais malheureusement, aujourd'hui, je vois les pouvoirs politiques qui sont en train de faire le pire pour que les gens abandonnent jour après jour l'islam. Ça, c'était la parole de quelqu'un qui avait une grande personnalité dans la traduction du Coran, mes chers amis. Vous voyez ? Allez, vous avez la parole, on va vous le prendre tout de suite. 08-92-23-95-20, mes chers amis. On va vous prendre tout de suite. Alors, dès que vous voyez quelqu'un de son, ne coupez pas. Sonnez. Je vous laisse dialoguer deux partout, si vous voulez. Un parent. 08-92-23-95-20. Sous-titrage ST' 501-23-95-20. 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 Bonsoir, David. Comment vas-t-il ? Très bien. Alors, Bachir va commencer. Deux minutes. Après toi, deux minutes. Allez, on va vous écouter. Bachir. Pour rester, c'était un questionnement. Alors, le questionnement, c'était par rapport à l'islam. Bon, dans ce sens où quelle l'attitude par rapport au fait que les musulmans, enfin, pas les musulmans, mais il y a une attitude de vouloir s'en prendre aux chrétiens ou de vouloir s'en prendre à des juifs qui sont des religions qui ont été mises en place avant et ce sont des religions monothéistes. donc, l'islam dans les dans les dans les comment il s'appelle qui disent qu'il n'y a qu'un seul dieu. Je veux dire qu'il est venu pour dire qu'il n'y a qu'un seul dieu. Donc, à l'époque, il y avait encore peut-être des gens qui étaient politistes. Donc, s'il vient pour dire à ces gens-là qui sont politistes de leur dire qu'il n'y a qu'un seul dieu sortait du politisme. Je ne vois pas pourquoi ils vont s'en prendre à des chrétiens puisque les chrétiens ont déjà adopté le monothéisme et les juifs aussi. Donc, là, il y a une contradiction ou alors dans les tests, qu'est-ce qui a été écrit dans les tests. En plus, s'il s'agit de l'ange Gabriel, le même ange qui a annoncé la naissance de Jésus par un mari, je ne vois pas cet ange qui va dire aller massacrer les chrétiens, ceux qui ont celui qui a engendré, qui a annoncé l'annonce de l'arrivée de Jésus. Donc, là, il y a un questionnement dans les tests du courant. Il y a une contradiction énorme à ce niveau-là de s'en prendre aux chrétiens et aux juifs. Voilà. Merci Bachir, c'est très intéressant ce que tu viens de dire, Manon. C'est intéressant ce qu'il vient de dire ? Plus ou moins. Oui. Ton réponse à l'au-delà ? Déjà, pour commencer, comment dire, les musulmans, déjà, c'est une religion politique et non pas religieuse. Donc, si on commence à mélanger les genres, ça ne va pas du tout. Moi, juste pour répondre à ça, c'est que, tu vois, par rapport aux attaques que tu as subies ces derniers temps, c'est que ils ont, tu vois, les musulmans qui t'ont appelé, ils ne sont même pas dignes d'être déjà des hommes, d'être déjà des êtres humains, parce qu'on a eu un attentat il y a encore quelques jours et moi, je vais donner un peu ma réflexion pour que les musulmans prennent bien conscience de ce qui se passe, surtout en France et surtout en Europe. actuellement, là, il y a eu un attentat, il y a eu des morts et des blessés. Donc, déjà, une petite pensée pour eux, pour leur famille. Donc, déjà, c'est un deuil pour certaines familles. Donc, je trouve ça indigne que certains musulmans parlent comme ça à l'antenne, déjà, ne respectent même pas déjà les personnes qui sont en deuil. Et pour commencer, pour avoir une réflexion un petit peu plus intelligente et on va parler politique, puisque la religion musulmane est politique et non religieuse, je vais donner un état de fait. Le problème avec les musulmans, c'est que en payant la zakat, ça veut dire l'impôt religieux de 10% du salaire et qui est obligatoire pour tous les musulmans. Donc, la plupart des musulmans ne payent, on va dire, pas en majorité, mais bon, une bonne partie ne payent pas d'impôt en France. mais par contre payent l'impôt la zakat qui alimente le wannabisme et qui alimente par derrière le terrorisme. Et encore, je peux rajouter, qui alimente les constructions des mosquées en Europe, qui alimente en même temps aussi le terrorisme. Puisque ce n'est pas une religion de paix, on le sait tous, c'est une religion politique. politique. Donc, en alimentant les musulmans qui restent sans rien dire, muets par rapport aux attentats, n'oublie surtout pas qu'en payant la zakat, vous payez des terroristes qui tuent des êtres humains. Donc, quand vous regardez la situation, surtout en France, par rapport aux attentats qu'on a subis, que la plupart des musulmans ne disent rien du tout, rien, zéro, et qu'ils ont quand même par la force des choses, la main, enfin, ils ont les mains les musulmans, la plupart des musulmans en France ont les mains plein de sang de personnes qui sont morts là actuellement pour les attentats. Sans faire, bien sûr, l'apologie du concret, mais en payant la zakat, c'est comme si eux, ils étaient derrière toute une masse, derrière un terroriste pour tuer des Français et des Françaises, ou que ça soit même des êtres humains. Parce que ce qui se passe en Europe se passe en Afrique, au Moyen-Orient, surtout pour les femmes et les enfants, et ça se passe aussi dans le monde entier, en Asie, surtout en Indonésie, Philippine, vous avez le Pakistan, l'Afghanistan, et on nous dit que c'est une religion de paix. moi, je veux juste rappeler aux musulmans qu'en payant la zakat, vous avez tous, et je dis bien tous, du sang dans les mains en rapport avec les attentats. Parce que le terroriste, pour faire ce qu'il a fait, déjà, soit il était payé en soins, parce que pour avoir les idées en tête, c'est que soit il a été à la mosquée, ou alors dans une école spéciale, peut-être en Arabie Saoudite, le wanabisme, les frères musulmans, et ensuite vient perpétrer des attaques en Europe ou dans différents pays. Donc, messieurs, dames, les musulmans, rappelez-vous qu'en payant la zakat, vous alimentez le wanabisme et vous alimentez les terroristes. Et sachez qu'en restant muet par rapport à vos actes, vous êtes responsable de tout ça. Donc, n'oubliez pas qu'à chaque attentat, vous, les musulmans, vous êtes responsable de ce terroriste qui a pris les idées wanabisme et de la religion politique musulmane. Donc, ne nous racontez pas des conneries, nous, en tant qu'Européens. Ici, vous croyez que c'est une invasion islamique ou je ne sais pas comment vous imaginez ceci, mais faites très attention que l'Europe ne s'est jamais, mais jamais, marcher sur les pieds. Ça ne risque pas d'être sur la tête. Donc, les attaques que tu as subies, David, mais c'est des attaques en réalité perpétuelles. C'est des attaques aussi pour nous en tant qu'Européens. Et je vais juste rappeler une histoire. Rappelez-vous l'histoire qui n'est pas une histoire, ce n'est pas une légende, c'est des faits historiques. Le général Titus, à l'époque, qui était donc dans la Palestine, l'ancienne Galilège, enfin voilà, tout ce qui était à l'époque romaine, quand il y avait des insurrections parmi les Juifs, par rapport aux Romains, tous les temples, enfin le temple de Jérusalem, avait la même histoire avec cet impôt obligatoire. Et ça permettait de faire des insurrections contre les armées romaines. Et donc, le général Titus, qui était un général de Rome, a détruit le temple de Jérusalem. et donc, a arrêté d'alimenter les impôts, donc les insurrections qui étaient à l'époque faites aussi par les Juifs contre l'Empire romain. Et donc, je rappelle juste l'histoire, ce qui s'est passé avant, vous, les musulmans, vous essayez de le faire avec la zakat, et bien faites très attention parce que pour le moment, vous vivez sur les acquis sociaux des Européens et des Français, mais vu la situation avec les Gilets jaunes, à mon avis, on va arrêter de payer. Donc, les musulmans, faites très attention à ce que vous faites et avant de parler, fermez vos bouches et laissez les gens avoir la parole et des réflexions. C'est tout ce que j'avais à dire, David. Merci Manu, bonsoir. Ce qu'il vient de dire ce soir, l'histoire de zakat, impôts, c'est très important. C'est très important. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas parlé de ça. Zakat, c'est l'impôt que chaque musulman doit payer. C'est pour ça, plus par... Je suis désolé, vraiment, je suis désolé pour certains commerçants, pour certaines personnes. je suis vraiment désolé de dire ça, mais c'est mes engagements humains, républicains, laïcs, citoyens de ce pays qui m'a donné refuge au moment que mes compatriotes voulaient me détruire et que j'avais des gardes de corps, des ministères, des voitures blindées, tout ça, il mérite ce pays et que je le défende, que je dis certaines choses qui sont très importantes. Très importantes, je vais vous dire. Vous savez, pendant certains temps, peut-être que vous ne le savez pas, en France, il y avait la question des commerçants arabes ou musulmans qui ne payaient pas assez d'impôts, non plus le thé, ça c'est au nix que je vais vous dire, c'est grâce à ce qu'il vient de dire Manou sur le zakat, sur les impôts. Alors, vous vous rappelez, épicerie arabe ou musulmane en France, il y a énormément et il y avait même à l'époque plus que ça. Maintenant, depuis certains temps, il y a un projet caché, républicain, bien sûr, qui a commencé à racheter certaines épiceries et le transférer en Auchan, Carrefour City, Franprix, des choses comme ça. Si vous regardez bien dans votre quartier, vous pouvez constater que votre épicerie ancien, il est fermé, il est déjà deux ans, cinq ans, trois ans, après on a fait des travaux et à sa place, maintenant, aujourd'hui, vous avez Auchan, Auchan en ville, petite Auchan. Vous avez Carrefour, le supermercée, tout petit, mais le grand danser. ça, ça s'est été fait, en plus, pour le part des fois, on a embauché les gens qui étaient dans cette épicerie, qui travaillaient, où de temps en temps, on a acheté le fonds de commerce de ces gens-là. Alors, c'est vrai que de temps en temps, peut-être, je vais vous dire, il n'y avait pas la justice, ils n'ont pas payé le prix et ces mesquines épiceries qui pendant des années, il était épicerie de quartier, il n'a pas touché ce qu'il fallait, mais de l'autre côté, pendant des années, il ne déclarait que 20%, 30%, 40% de ce qu'il vendait. 60% il ne déclarait pas et 60% de ces recettes, il ne payait pas le TVA, etc. Et il était content, jamais il ne sentait pas être hanteur puisqu'il volait de la République, il volait de la Caisse d'État, l'État pour lui, ce n'est pas la mosquée puisqu'il payait à côté, il payait la mosquée, il payait son impôt à la mosquée, à Zakat, ce qu'il vient de dire. Ça c'est très important. Jamais on n'a pas parlé de ça, on n'a pas houlotan, jamais ça n'était pas évoqué, ce soir Manu il vient de l'évoquer. moi vous savez, ça fait 40 ans que je suis en France et je ne suis pas seulement un écrivain ou un historien, j'ai travaillé, je suis un travailleur, pendant 40 ans j'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai payé plusieurs, peut-être même centaines centaines de milliers de francs et d'euros mes charges sociales pour moi, pour mes employés, mes impôts, j'ai payé énormément, même de temps en temps, je vous assure, j'ai payé plus de ce que je devais payer, puisqu'il y avait, enfin, j'ai appris, mon comptable m'a dit, j'en faisais une erreur au comptable, j'ai payé toujours même plus, mais pas moins, mais j'étais au courant à l'époque que les autres, ils disaient, pourquoi tu payais énormément le TVA, il ne faut pas le payer, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, et je voyais qu'ils faisaient ça, eux-mêmes, ces gens-là, ils faisaient ça, ils ne payaient pas le TVA autant qu'ils vendaient, autant que son chiffre d'affaires, pourquoi ils ne sentaient pas responsables, pourquoi ils ne sentaient pas, parce qu'écoutez, responsabilité civile, responsabilité républicaine, ils devraient être plus forts qu'ils ont responsabilité religion, ah pourquoi, parce qu'ils payaient à son religion, là à côté, il payait au mosquée, en plus, lui, il a dit 10% zakat, parce que vous avez un autre taxe musulmane, que ça ne concerne pas les wahhabites et les sunnites, ça concerne les chiites, ou à part de ça, ils payent Homs, un cinquième de ce qu'ils gagnent, c'est-à-dire 20%, le TVA actuellement ici, il est 20%, mais l'autre partie des musulmans, à part de zakat, ils payent le Homs aussi, Homs, ça veut dire 20% de ce qu'ils gagnent, ils payent au clergé, et ce sont des choses qu'on n'a jamais évoquées ici, en France, jamais on n'a pas parlé, mais qu'il existe, l'individu qui paye 10, 20, 30% d'impôts pour la religion, doit pouvoir voler 50% de l'impôt d'État pour pouvoir payer là-bas, vous comprenez ? Ça c'est très important, cette anecdote qu'il vient de dire ce soir, très important, et c'est vrai, après, c'est l'argent, va aller où ? c'est-à-dire l'individu qu'il volait les boutiques, les stations d'essence, je ne sais pas quoi, c'est M. Chérif, 27 ans et 29 condamnations, pour quelles raisons toutes ces condamnations ? Pour voler 1500 euros, 300 euros, 400 euros, comment lui, qu'il avait des moyens petits, même quand il volait, il n'était pas un grand voleur, il peut être capable d'acheter des armes, vous savez, il y a une logistique, hein, il ne faut pas, parce que nous, vous ne savez pas, organisons une manifestation, il y a une logistique derrière, entrez dans un acte terroriste, il y a une logistique, à part d'être humain, vous avez besoin de l'argent, préparation, ça coûte de l'argent, ce n'est pas avec 300 euros, 1500 euros qu'il volait de la caisse de telle boutique ou de tel, je ne sais pas, endroit commercial qu'il a fait ces actes terroristes ou les autres terroristes et les actes qu'ils ont faits. Il y a une force finance derrière ces gens-là. Parce que même, pour la plupart des fois, je vous dis quelque chose, ce gars-là, il a dit, d'accord, moi je vais aller perdre même ma vie, pas de problème, mais il a déjà touché une somme pour la famille. Ils ont peut-être envoyé dans le pays ce qu'ils font, pour la plupart. Je suis désolé, je ne voulais pas entrer dans ce domaine parce qu'il y a encore les autres qui sont d'impôts, peut-être-t-il, ils auraient dit que c'est des paroles de capitalistes, je ne sais pas. Mais non, c'est la vérité de finances et de l'économie. C'est la vérité. On ne paye pas les impôts, on vole le théâtre. Énormément de chiffres d'affaires. Je ne veux pas que ça arrive quelque chose aux épiceries des quartiers, mais malheureusement, c'est tout l'argent qu'ils touchaient depuis des années. C'est l'argent d'espèce. Et combien ils déclarent à la fin de mois, à la fin du trimestre pour le TVA. C'est misère. C'est misère ce qu'ils déclarent. Je suis très content puisque le débat s'était bien parti et c'était bien aussi. Et on va voir c'est qui. Bonsoir, c'est qui ? Allô ? Oui, bonsoir. Bonjour, c'est M. Alim. Je voulais passer à la radio avec M. David Abadri. Vous êtes en ligne et vous pouvez parler, M. Alim. On vous écoute. Tout le monde est en train de vous écouter. Vous êtes en ligne. Allez. Ah, d'accord. Parce que, oui. Ah, oui. Avant tout, bonsoir et merci d'avoir m'inscrit sur votre plateau, sur votre chaîne. Bonsoir, M. Alim. Bonsoir. Là, c'est vrai qu'actuellement, la conjoncture qu'on vit, c'est l'islam, les islamistes, les tueurs, les assassins et tout. L'islam, il est loin de ça. Allô ? On vous écoute. Allô ? On vous écoute. Ah, je savais qu'on a été coupé. L'islam, il est loin de ça. Et l'islam, il est innocent, c'est criminel-là. L'islam, il n'a jamais dit que vous soyez musulmans ou on vous coupe la tête. C'est vrai, vous n'avez que dit que dans l'islam, il n'y a pas de démocratie. Mais la plus belle démocratie, excusez-moi, je ne suis pas un intellectuel de religion, je suis comme tout le monde. J'ai été élevé un peu à l'européen, africain, je suis maghrébin, je suis algérien. Allô ? Laissez tomber tous parler, M. Alim. Non. Oui. Vous êtes de quelle origine ? Vous êtes nord-afrique turc ? Je suis algérien. Non, non, je suis algérien. Algérien. D'accord. Écoutez, puisqu'on arrive à la fin de mon émission, s'il vous plaît, M. Alim. Je suis très ravi de vous avoir en ligne. Merci beaucoup de téléphoner. mais je veux vous demander une chose, M. Alim. S'il vous plaît. Moi, parce qu'on est là à la radio aussi maintenant, il existe, on est là tous les jours. Je vous prie, vous pouvez lire et écrire ou non ? Oui, je peux lire, écrire, je lis, j'écris, oui. Et vous travaillez sur l'internet aussi ou non ? Si, aussi, mais ma profession, je n'ai pas trop de temps d'aller sur internet. D'accord, mais quand même, vous pouvez aller lire quelques bouquins d'Ebner Khaldoun. Vous connaissez Ebner Khaldoun ? Oui. Merci. Puisque ce que vous venez de dire, M. Alimi, que l'islam n'est pas entré en coupant les têtes, ce n'est pas vrai. L'islam est venu dans votre pays, surtout en Algérie, en coupant les têtes. Pour que vous ne soyez pas comme les autres, puisque ce soit que vous êtes un type très intelligent, très gentleman, très gentil, je vous invite d'aller lire jusqu'à la semaine prochaine que je serai là avec vous, deux, trois livres d'Ebner Khaldoun. Le titre est Comment l'islam est entré en Nord-Afrique, qu'Algérie est dedans. Lisez vous-même après, la semaine prochaine. La semaine prochaine, venez sur l'antenne dès 11h. 11h, mon émission, ça commence. Ça se finit maintenant, tout de suite, à 1h du matin. Venez sur mon antenne avec grand plaisir, je vais vous recevoir et je vais vous donner la parole de parler autant que vous voulez. Maintenant, pour le respect que j'ai pour vous, je vous laisse 30 secondes de parler. Allez-y, je vous écoute. D'ailleurs, dans le Coran, Allah, il dit parmi les croyants, parmi les musulmans, d'ailleurs, l'islam est venu pour le monde entier. Le prophète Mohamed, il est venu pour tous les temples du monde. Bravo, bravo. Il est venu pour l'islam et la paix. Pour le monde entier, il est venu, bravo. Non, il est venu pour toute l'humanité sur terre. Tout l'humanité, bravo, oui. Tout le monde doit devenir musulman, bravo. Ce que j'ai constaté, ce que j'ai constaté, nous, les musulmans, on respecte tous les prophètes au même degré qu'il est venu à Mohamed à l'essalat et à l'essalat et à l'essalat et à l'essalat on dit en Europe on dit Mohamed. Merci, merci. 30 secondes, c'est fini. Bravo, bravo. Merci, M. Halimi, bravo. Et vous voyez, on respecte, il dit, on respecte toute la religion qui était avant nous. Pas de problème. Mais c'est l'islam qui est venu pour le monde entier et il va prendre le monde entier. C'est ça. Mais, M. Halimi, s'il vous plaît, alors n'oubliez pas comment l'islam est entré en Algérie, en Nord-Afrique, je vous prie de mettre trois heures pendant une semaine. Faites une recherche et lisez bien parce que vous m'avez dit vous savez lire et écrire. Venez la semaine prochaine juste au départ de mon émission avec grand plaisir je vous donnerai même 30 minutes de parler comment l'islam est entré dans votre pays. Surtout, je vais vous dire que M. Halim, il a grand philosophe tunisien grand sociologue grand historien il a des articles à ce sujet vous pouvez le trouver même si vous n'avez pas pour trouver par lui par quelqu'un d'autre comment l'islam est entré en Nord-Afrique vous nez sous l'antenne et dites citez ce que vous avez loué dans la semaine avec grand plaisir grand plaisir mais n'oubliez pas mes chers amis n'oubliez pas n'oubliez pas quand vous ne connaissez pas quelque chose excusez-moi excusez-moi taisez-vous ne parlez pas c'est mieux vous ne connaissez pas le Coran vous ne l'avez jamais lu vous ne savez pas dans le Coran combien de fois il parle de tuer les gens qui ne sont pas musulmans il dit tuer tous les gens qui ne croient pas comme quoi Allah il est le seul Dieu et qui ne croient pas à prophète Mohammed etc etc c'est verset du Coran il dit tuer ils ont tué ils ont respecté mot par mot et même jusqu'au jour de vie les terroristes ils respectent mot par mot c'est terroriste là il ne faut pas venir ici dire n'importe quoi quand vous ne connaissez pas des choses ce qu'on vous a appris dans les mosquées c'est des mensonges le clergé c'est des menteurs le plus grand clergé c'est le plus grand menteur déjà il parle au nom de Dieu quand l'autre gars il disait le Dieu il a créé la religion le Dieu personne ne sait pas où il est jamais il n'a pas pour me répondre il n'a pas pour me répondre où est le Dieu ton Dieu où est-ce qu'il est comment il a créé la religion c'est l'homme qui a créé la religion c'est l'individu c'est l'individu qui a créé la religion c'est l'individu qui a ramené les paroles en disant c'est ces paroles de Mahomet le Coran moi j'ai un livre les secrets de l'islam tapez sur Amazon vous pouvez le lire j'ai un autre livre quelques sujets tabous quelques sujets tabous sur l'islam tapez Amazon et lisez ces livres mes chers amis il ne faut pas donner des mensonges aux gens comment l'islam il est venu chez vous vous ne connaissez pas l'islam vous ne connaissez pas votre religion seulement ce que vous avez appris de clergé de votre quartier de votre village ou de votre ville ou de votre quartier je ne sais pas où c'est de mentore ces gens-là et ils vous mentent allez-y lisez vous-même vous êtes de n'importe quel pays vous êtes tunisien égyptien marocan libanais syrien pers turc vous êtes turc pakistanais avec tellement de fanatiques s'il vous plaît allez-y tapez sur l'internet comment l'islam est entré au liban en pakistan comment lisez regardez combien de têtes a été coupée de vos compatriotes et vous êtes aujourd'hui musulmans merci à toutes merci à tous au revoir je vous embrasse toutes et tous que la paix l'amour la liberté fraternité égalité soit avec vous que la france avance malgré tous les jaloux qui existent qui ne veulent pas l'avancée de la france la france laïque que les intégristes soient condamnés mes amis musulmans mes amis musulmans écoutez bien vous êtes contre terroriste s'il vous plaît s'il vous plaît organisez une manifestation et venez par des milliers des milliers et condamnez les actes terroristes dit la première jusqu'à dernière celle de shérif la blablabla c'est terminé si vous êtes un homme si vous êtes un homme allez organisons une manifestation et revenez dans les roues de la france par des milliers et condamnez les actes terroristes islamistes mais vous ne faites jamais ça je le sais il faut rêver pour ça vous ne faites jamais ça ne soyez pas menteurs soyez des hommes braves hommes sortez et faites cette manifestation au revoir vous écoutez radio ici et maintenant sur 95.2 FM sur internet ici et maintenant.com sur la RNT le canal 9A vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 David Abbassie écrivain, historien, philosophe est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h David Abbassie est l'inventeur de l'expression l'islam politique et l'islam de France il a écrit de l'inventeur